Bonjour à tous, même si on s'est déjà vus dans la journée. Alors on a décidé cette année de traiter un sujet qui malheureusement fait l'actualité, qui a fait l'actualité tout au long de l'année et qui fait encore l'actualité avec deux maladies animales. Donc la grippe aviaire, l'influenza aviaire, on ne voit pas des pattes du nom, et puis la peste porcine. Et donc on a titré cette table ronde de comment les filières animales peuvent s'adapter à la nouvelle donne des maladies animales. Je te passe la parole, Yannick, pour commencer sur les questions. Merci Nicole. Donc oui, on va commencer par une partie un petit peu générale pour dresser le tableau sur les deux principales maladies que Nicolas a cité, donc une espèce de l'agère et une espèce de porcine africaine. Et après on les prendra une par une, parce qu'évidemment ce n'est pas les mêmes dynamiques. Donc voilà, on séquencera un peu comme ça. Pour commencer, je vais tout d'abord parler à la parole à Gilles Salva pour vous demander est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation sur les deux maladies qu'on a citées, donc une flèche aviaire à côté et la peste porcine africaine. Je vais commencer par la peste porcine africaine. C'est plus simple, on n'en a pas en France. Donc la situation de la peste porcine africaine est extrêmement préoccupante en Europe, néanmoins, même si on n'en a pas en France, avec une très très forte prévalence dans l'est de l'Europe, notamment en Roumanie, on a à peu près un ou deux tiers des cas, et une progression vers l'ouest qui est assez continue, puisqu'on a eu des cas, alors ça a commencé par la Pologne, et notamment chez les sangliers, la situation de Pologne n'est pas encore sous contrôle. On a eu quelques cas en République tchèque, et un peu à l'image de ce qu'ont fait nos voisins belges, les tchèques ont réussi à contenir les foyers dans la faune sauvage, de même que nos voisins belges, avec notre aide, parce que le ministère de l'Agriculture a un petit peu cassé sa tirelire pour construire des kilomètres de barrières à nos frontières, pour éviter que les sangliers ne traversent la frontière, sachant qu'on est complètement en espace Schengen pour les sangliers. Et on a eu des cas en Italie beaucoup plus récemment, donc dans l'Alligurie, à côté de la région de Gênes, puis à Rome, probablement avec des origines différentes, et enfin des cas en Allemagne. Alors d'abord à l'est de l'Allemagne, et ce n'est pas très étonnant à la frontière avec la Pologne, mais beaucoup plus récemment, et dans un élevage quasiment de l'autre côté du Rhin, par rapport à la frontière française, donc assez proche de la frontière française, ce qui n'est pas sans nous inquiéter. Donc voilà un peu la situation. Alors des pays frontaliers de la Belgique et de l'Allemagne qui ont été épargnés, dont la France et les Pays-Bas, où on n'a pas eu de cas ni chez les sangliers, et encore moins, heureusement, chez les ports domestiques, où on n'est absolument pas à l'abri d'un cas, avec probablement une épidémiologie qui est liée... Alors les sangliers, ça ne vole pas, quand... enfin, a priori. Sauf dans les chansons de Pink Floyd. C'est une vraie info, ça ! Oui, sauf dans les chansons de Pink Floyd. Mais par contre, les sangliers, ça se transporte, donc il peut y avoir aussi des... Alors, il n'y a pas eu d'importations frauduleuses en France qui ont été signalées et qui auraient pu introduire, sachant que, par exemple, les sangliers polonais sont de plus gros calibres que les sangliers français, et que dans certaines chasses privées, on pourrait être tenté de les importer, mais c'est assez bien contrôlé pour le moment. La deuxième source majeure, c'est les aliments, puisque le virus survit plusieurs semaines, à peu près deux mois, dans les charcuteries, notamment les charcuteries sèches, et les charcuteries, ça se transporte avec les chauffeurs routiers qui amènent des sandwiches qui peuvent laisser des restes sur les bords d'autoroutes, etc. Et en Italie, à Rome notamment, puisqu'il y a eu un foyer quasiment... Pas dans le centre de Rome, mais presque, à la proche périphérie de Rome, ce foyer est apparu dans un parc public où il y a beaucoup de sangliers, et dans lequel se rassemblent un certain nombre de travailleurs venus des pays de l'Est et qui partagent des piquettes de temps en temps, etc. Peut-être qu'il y a un lien... Après, c'est très dur de démontrer, d'avoir la charge de la preuve là-dessus, mais rappeler que l'importation de produits de ports contaminés, enfin, de pays qui sont contaminés, et de ne pas rejeter des déchets, des restes de sandwichs, ou des choses comme ça, c'est une mesure de précaution pour éviter l'introduction qui est évidemment essentielle. Voilà pour ce que je peux dire sur la paix sporciste. J'ai du mal à faire con, je suis désolé. Sur l'influence naviaire, je vais être très court, c'est une catastrophe. Non, mais simplement pour dire que par rapport aux situations qu'on a connues les années précédentes, on a connu une situation comparable cet hiver dans le sud-ouest, c'est-à-dire qu'un virus qui est apparu avec la faune sauvage migratrice descendante dans des régions de forte densité, notamment d'élevage de canards, et les mêmes causes produisant à peu près les mêmes effets. On a vu une propagation assez rapide de l'infection sur les Pyrénées-Atlantiques et les Landes notamment, un petit peu moins dans le Gers, où il y avait une moindre densité d'élevage. Enfin, toutes les zones où s'étaient redensifiées des élevages ont été touchées. Et phénomène un peu nouveau, on avait quelques cas pendant l'hiver tout à fait bien maîtrisés dans le Grand Ouest, phénomène nouveau, vraisemblablement à la faveur de contamination massive de la faune sauvage lors de la migration descendante, qui ne s'est pas éteinte pendant l'hivernage des oiseaux sur leur zone de repos en hiver. Pas éteinte parce que la contamination était beaucoup trop importante sûrement. On a vu des cas, par exemple sur un lac qui est assez emblématique en Israël, où c'est un lieu de rassemblement de 30 000 grues. Il y a eu 10 000 grues qui sont mortes. Et donc ça, c'est un tiers d'une population sur des animaux comme ceux-là, ça se voit. Et donc on a eu une phase d'endemisation dans cette faune sauvage et ça s'est ressenti puisqu'on a eu des introductions lors de la migration remontante en Vendée aux alentours de fin février, début mars, chose qui n'était jamais apparue lors des précédentes épisodes d'influences aviaires. Une contamination massive du Grand Ouest, en particulier des pays de la Loire, avec beaucoup d'élevage touché. Pourquoi ? Parce que très forte densité de volailles, de canards, de dindes et de poulets dans la même région, de pintades également, qui ont été touchés. Une très forte contamination de l'environnement. On a pratiquement mille foyers dans cette région. Et probablement une contamination de la faune sauvage autochtone qu'on a vu réapparaître au mois de juillet-août avec une très forte mortalité de la faune sauvage sur les côtes. Et là, toutes les côtes françaises, je peux le dire aujourd'hui, parce qu'on a eu un cas avant-hier dans le pays basque. C'était le segment qui nous manquait entre l'île d'Oléron et la frontière espagnole. Mais il y a eu des cas. De toute façon, c'était au Portugal de la même façon. Et donc probablement une endémisation dans la faune sauvage locale. Avec en particulier... Alors on a eu huit sérotypes différents qui ont circulé cet hiver en France. Deux sérotypes majeurs. Un, le FR1 en sud-ouest et le FR2 dans le Grand Ouest. Et cet été, on a eu majoritairement du FR2 qui a circulé dans la faune sauvage. Mais des phénomènes de réassortiment entre des virus qui ont circulé à la fin du printemps dans le Grand Ouest et des virus qui pré-existaient chez les Guellans qui étaient des virus faiblement pathogènes. Et un réassortiment qui a fait que ces virus se sont adaptés à l'espèce Guellans. Enfin, pas que les Guellans. Tout ce qui est oiseau de mer laridé, on va dire. Donc Mouette, Guellans, Sterne, etc. Et pour les Guellans qui sont plutôt une espèce relativement sédentaire sur nos côtes et qui a une biologie un peu différente. Les Guellans, ça va à peu près partout. En Bretagne, des Guellans... Enfin, de toute façon, en Bretagne, on n'est jamais beaucoup plus loin que 60 km de la mer à Val-d'Oiseau, même quand on est au milieu. Donc on a des Guellans un peu partout. Il y a des Guellans à Paris aussi, sur la Seine. Et on a ce risque d'endemisation. Et on a vu quelques cas, on a 7-8 cas maintenant, je crois, entre la Bretagne et la Normandie, qui sont liés à des introductions par la faune sauvage. On est en train de séquencer complètement les génomes de ces virus sur les cas les plus récents pour voir si, effectivement, on peut faire un lien avec la contamination notamment des Guellans. Alors, je ne parle pas des fous de bassin qui ont été très, très durement touchés. Mais les fous de bassin ne sont pas des animaux qui sont attirés, par exemple, par les élevages de volets. Ce sont des pêcheurs stricts. Et donc, en fait, c'est des animaux qui meurent en mer et qui sont ramenés par les courants ou qui meurent sur le littoral, comme on l'a vu, par exemple, sur la grande zone de... Enfin, le grand nichoir de Roussic, qui est l'une des îles des 7 îles au large de Péros-Guiret, qui est la deuxième colonie de fous de bassin en Europe. Et qui est extrêmement menacée, tout comme la première qui se trouve en Écosse, par cette mortalité du virus influenza. Merci. Merci, M. Salva, pour ce point complet et très rassurant. Je vous donne maintenant vers vous, Jean-Luc Angon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire... Je ne vais pas vous rassurer. Oui, je ne sais pas pas ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des conséquences, maintenant, du coup, de ces maladies, notamment au niveau des congés ? Alors, déjà, peut-être... Bonsoir à tout le monde. En matière de maladies animales, on peut considérer plusieurs catégories de maladies. Les zoonoses, dont on a beaucoup entendu parler avec la Covid-19, ça a mis en exergue ce terme, donc qui définit les maladies animales qui sont transmissibles à l'homme et vice-versa, d'ailleurs. Ensuite, on a les maladies qui ont un potentiel zoonotique. C'est le cas de l'influence aviaire qu'a évoqué Gilles. Pour l'instant, fort heureusement, ce virus n'a pas franchi la barrière d'espèce, mais il pourrait faire comme avec la grippe espagnole en 1918 ou dans les années 50 et 60 avec la grippe de Hong Kong et la grippe asiatique. On craignait en 2005-2006 que le virus H5N1 s'adapte à l'homme et via la nouvelle pandémie. Bon, ça n'est pas été le cas, il y en a eu d'autres. Mais voilà. Mais c'est tout à fait possible. Et comme on voit que, comme la digite qui a un potentiel de mutation et de recombinaison possibles, on peut tout à fait imaginer. Souvent, ça passe par le port avant de passer chez l'homme. Le port est souvent l'autre intermédiaire d'adaptation du virus aviaire chez l'homme. Et ensuite, on a les maladies purement animales, donc à caractère épisodotique ou pas d'ailleurs, mais qui ne se transmettent pas jusqu'à la preuve du contraire à l'homme, dont la peste porcine africaine, la peste porcine classique, la fièvre afteuse ou d'autres maladies. Alors les conséquences, donc si on met à part les zoonoses qui ont un impact de santé publique majeure, bien entendu, mais pour les maladies strictement animales, les conséquences sont économiques à divers ordres. Donc il y a déjà des pertes directes avec la mortalité des animaux, des pertes indirectes donc de baisse de production. Également, un impact sur la compétitivité, bien entendu, des désélevages à court terme, moyen terme et long terme. Et puis aussi, le gros problème des fermetures de frontières, donc dans les échanges internationaux. Malheureusement, quand on a un foyer de ce type de maladies dans un pays, les pays importateurs ferment tout de suite leurs frontières, même si les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale prévoient la régionalisation ou la compartimentation, etc., qui permettent de restreindre les interdictions à un niveau plus local. Alors, il y a aussi des négociations qui ont eu lieu, par exemple, avec la Chine qui a reconnu la régionalisation il n'y a pas très longtemps au prix de longues négociations. Mais on sait très bien comment ça se passe, c'est marqué sur le papier, mais le jour où ça arrivera, malheureusement, on sait très bien qu'ils vont commencer par fermer tout le pays et puis après, ils vont négocier sur la base de la régionalisation. Donc, l'impact est majeur. Je vous rappelle que, par exemple, pour la crise de la vache folle, il y a eu, donc ça commence à dater maintenant, il y a eu, donc, en 1996 et puis ensuite le deuxième épisode en 2000, il y a eu plein d'embargos et les derniers d'embargos ont été levés, c'est notamment la Chine, mais il nous reste encore, par exemple, la Corée du Sud, le Taïwan qui maintiennent encore leur embargo. Donc, on ne peut toujours pas exporter de la viande bobine vers ces pays-là. Donc, on voit que ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Et on voit aussi, là, que le rôle, on y en aura peut-être à tout à l'heure, dans ces deux exemples, le rôle de la faune sauvage et de la nécessité de surveiller également la faune sauvage. Bon, c'est un problème d'animaux de rangs, c'est sûr, mais aussi de surveiller sa faune sauvage. Donc, il faut vraiment être attentif à ça. Donc, vous voyez, des conséquences économiques extrêmement importantes. Les près de 20 millions de volets qui ont été abattus, l'argent public a été dépensé pour ça. C'est pour ça qu'il faut penser à d'autres méthodes maintenant, mais j'y reviendrai certainement tout à l'heure avec la vaccination. On voit bien qu'on a ces maladies, effectivement, une présente, l'autre plus au espace d'épée de la motrice entre les deux mètres. Si je me tourne vers vous, Marcel Doniole, le décideur du SPACE, quelle est l'ambiance sur le terrain chez les éleveurs avec ces deux maladies qui sont un petit peu au-dessus de nos têtes ? Est-ce que ça fait sur le moral ? Je vous dirai ça jeudi soir. Non, mais bon, un peu quand même, mais lorsqu'on entend quand même, bon, le port, tout le monde sait, je crois que ça a été présenté, donc tout le monde sait que ça arrivera un jour. Donc voilà, je crois que c'est un peu ces aimants-là. Donc on a le temps de s'y préparer, mais quoi qu'il arrive, il y aura un choc de fermeture des frontières. Sur la question avicole, par contre, là, je crois que c'est vraiment une épée d'Avoclès. Maintenant, je pense qu'il y a une inquiétude, je dirais, qui est majeure, tant chez les éleveurs, mais aussi, je dirais, toute la filière, je pense, quand c'est le couvert, on y reviendra, mais aussi tous les fournisseurs, derrière, il y a quand même une grande crainte. Et puis, je tiens juste quand même à un autre élément, quand même, c'est que, à chaque fois qu'on va laisser, qu'on aura un poulet, au moins, qui sera produit, en France, il viendra du crain instantanément. Parce qu'il y a quand même un autre mouvement. Alors celui-là, c'est économique, géopolitique, mais n'empêche qu'il y a des mouvements aussi qui sont en place, donc il veut dire que si on a un affaiblissement de la filière avicole française, probablement qu'elle n'arrivera pas à se redresser. C'est un peu le sentiment qu'on a... Enfin, Marie n'est pas là, mais elle doit le dire tout à l'heure, mais avec la certaine d'exposants de la filière avicole, c'est quand même cette inquiétude-là qui fait face. Donc, voilà, c'est vraiment cet élément-là qui tirait... C'est le TP de Damoclès et puis bon, l'annonce qu'aujourd'hui, proximité... Voilà, ça fait... Ça empêche de dormir... On peut pas dormir tranquille avec ça, comme sur l'esprit. Si vous voulez bien, on peut passer un peu plus précisément à l'influenza aviaire. Donc, comme tout le monde l'a remarqué, ce qui a été particulier cette année, c'est la deuxième vague dans les pays de la Loire, comme vous l'avez souligné. Et notamment, cette vague a touché le maillon sélection à couvage. Donc, tout ce qui est reproduction, sélection... Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous a invité. Madame Guerucci, donc vous êtes directrice du syndicat des octobreurs. Donc, vous représentez les entreprises de ce maillon. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus les conséquences de l'épisode d'influenza qui s'achève, qui en cours, sur vraiment la génétique aviaire. Et peut-être, avant ça, comme tout le monde n'est pas spécialiste, nous expliquer un peu comment est organisée cette production très spéciale. Oui, bonjour à tous. Le syndicat des octobreurs, on représente à la fois les sélectionneurs, dans ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans les autres filières animales, et on représente également les octobreurs, c'est-à-dire ceux qui vont livrer les animaux d'un jour aux éleveurs de volailles. C'est une spécificité des filières avicoles puisque ce sont des filières... C'est la seule filière où on a des œufs, donc il y a une étape d'incubation. Alors, je vais parler des octobreurs d'abord, c'est assez simple, les octobreurs, c'est aussi des éleveurs puisqu'ils possèdent des élevages de reproducteurs. Alors, les élevages, soit ils appartiennent aux entreprises, à ce moment-là, c'est des salariés qui travaillent auprès des animaux, soit ce sont des éleveurs qui sont en contrat avec les entreprises d'accouvage. Donc, dans ces élevages, on a soit les jeunes, en fait, qui ne sont pas matures, et ensuite, les adultes qui, eux, vont pondre des œufs qui sont fécondés puisque on a des mâles et des femelles ensemble. Donc, on a des œufs fécondés et c'est ces œufs-là qui vont être incubés au niveau des couvoirs. Finalement, le couvoir, il reproduit à grande échelle ce que font les volailles naturellement, c'est-à-dire qu'elles pondent plusieurs œufs et ensuite, elles les couvrent et le couvoir reproduit, en fait, ce que fait la poule, par exemple, ou les autres volailles. Ensuite, en amont de ce maillon-là, vous avez les sélectionneurs. qui créent, qui produisent les souches de volailles et c'est un maillon, donc c'est le tout début de la pyramide, c'est un maillon qui est fondamental. Il a plusieurs étages, même au sein de ce maillon. Donc, on démarre, en fait, avec les lignées pures. Les lignées pures, en fait, ce sont les animaux homozygotes, c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir transmettre les caractères qu'on a sélectionnés. Donc, ça, c'est le noyau, on va dire, c'est le trésor des sélectionneurs. Celui-ci, s'il vient à disparaître, par exemple, si on est confronté à une contamination influenza ou autre. Si ce noyau disparaît, on a plusieurs dizaines d'années de travail qui disparaissent pour le sélectionneur et puis une richesse génétique également, qui sera très longue, voire difficile à reproduire. Ensuite, il y a plusieurs étages qui se succèdent puisqu'à partir des lignées pures, on va avoir les descendants, ça va être des grands-grands-parents, des grands-parents et ensuite arriver aux parents. Donc là, ça prend plusieurs années et ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. C'est que pour les sélectionneurs comme pour les accouveurs, on est sur un pas de temps qui est très long entre les lignées pures que je vous ai expliquées et les parentaux qui, eux, sont élevés par les accouveurs. Vous avez déjà 4 ans. Donc à partir de là, on comprend assez vite que si on a des troupeaux qui sont abattus dans les cas de crise sanitaire, on va mettre plusieurs années en fait à retrouver le potentiel de production. Alors après, je peux aussi préciser, c'est qu'en France, on a une spécificité qu'il faut avoir en tête. On est le seul pays au monde à élever toutes les volailles qui sont produites et puis consommées dans l'ensemble des pays du monde. Donc on a celle auxquelles on pense facilement, le poulet de chair, on a la pondeuse, la dinde, les canards, on a le canard de chair et le canard gras. Ensuite, on a aussi la pentade, on a les gibiers, les pigeons, la caille, il y a l'oie également. Et toutes ces espèces en fait sont également sélectionnées en France. C'est vraiment une spécificité française, c'est unique au monde et ça reste vrai aujourd'hui, c'est un véritable trésor. Par exemple, le seul sélectionneur de pentades au monde, il est français. Voilà, donc c'est... Et ce trésor-là, en fait, il est localisé en grande partie dans les pays de Loire et c'est la raison pour laquelle on a eu un impact très très fort sur notre maillon pendant cette deuxième vague en fait de crise influenza. Est-ce que vous pouvez préciser justement pendant cette deuxième vague un peu en termes de nombre d'élevages qui ont été touchés ? Alors, ouais. Vraiment pour la sélection, je crois, pour votre maille. Oui. Alors ce qu'il faut avoir en tête sur la région Pays de Loire pour l'accouvrage. Donc c'est une forte région de sélection et d'accouvrage. Pourquoi ? C'est assez simple en fait. Naturellement, les sélectionneurs et les accouvreurs se sont positionnés à proximité des élevages qui livrent. Donc vous en avez aussi en Bretagne, vous en avez dans le sud-ouest. Mais c'est vrai que le gros bassin de production, il reste en Pays de Loire et la majorité des sélectionneurs sont aussi implanés dans cette région. Par exemple, donc pour avoir en tête la production de poussins de chair, c'est 30% qui est fait en Pays de Loire. Pour ce qui est des poussins de ponte, il y en a 40% au Pays de Loire. Les palmipèdes, les palmipèdes gras, vous en avez, je crois, 75%. Les palmipèdes à rôtir, c'est l'espèce barbarie, 95%. Le gibier, c'est 80%. L'acaille, 80%. Le pigeon, à ma connaissance, il est aussi essentiellement localisé dans ce bassin-là. J'ai oublié la dinde, probablement, je crois que c'est 20-30%. Donc, on est quand même sur une région très dense. au niveau des sélectionneurs et des accouveurs. Alors après, sur les élevages qui ont été impactés, Gilles l'a dit, précédemment, on avait essentiellement le sud-ouest qui est impacté. Donc, il y a eu des abattages certaines années de reproducteurs, mais pas à l'échelle qu'on a connue dans les Pays de Loire. Alors, j'ai repris les chiffres parce que je les ai vus précisément en tête, mais on est sur plusieurs centaines de milliers de reproducteurs qui ont été abattus, donc avec les conséquences derrière que je vous ai décrites sur la production et puis le pas de temps derrière pour relancer la machine. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un couvoir, ce n'est pas un robinet qu'on arrête et qu'on rallume. Si le couvoir s'arrête, si les cheptels sont abattus, il faut plusieurs années après, enfin, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années ensuite pour relancer la totalité de la production. Et du coup, est-ce que vous considérez qu'il y a aujourd'hui pour certaines productions où c'est fini ou non, en fait ? Est-ce qu'on a des pertes tellement importantes qu'on ne pourra pas repartir pour certaines espèces ? Alors, on a eu très peur, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a quand même une prise de conscience. On a essayé du moins de protéger les sites qu'on considère stratégiques, donc les couvoirs et certains élevages, notamment de sélection, pour justement éviter de se retrouver dans une situation où on ne peut plus redémarrer la filière. Alors après, les sélectionneurs, ils ont ce qu'on appelle des backups dans certains, alors ça peut être dans d'autres régions de France, dans des régions de plus faibles densités avicoles où ils ont une petite partie en fait de leur potentiel génétique qui est également élevé. Alors ça, c'est un coût forcément, c'est un investissement pour l'entreprise. Ensuite, je parlais des backups qui sont mis en place par les sélectionneurs. Oui, et puis l'autre élément important, c'est que dans une situation de contamination sanitaire par l'influence à autre, on a des règles qui permettent en fait de préserver la génétique, c'est-à-dire de maintenir les animaux, moyennant un certain nombre de règles et qui permettent donc de ne pas détruire le potentiel. Mais après, à partir du moment où vous avez de la mortalité, de toute façon, vous ne pourrez rien faire. Donc c'est vrai que la solution et c'est ce qu'ont fait certaines entreprises, c'est d'avoir des sites dans des régions plus faibles. Après, la difficulté qu'on a au niveau de ce maillon-là, c'est que les entreprises ont pu s'implanter dans des régions plus faibles. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles qui régissent les implantations d'élevage comme on peut avoir par exemple en semences ou autour des productions de semences. Vous avez des barrières autour de laquelle ne peuvent pas s'implanter d'autres productions végétales. On n'a pas ça au niveau des productions animales et au niveau du maillon-sélection à couvage. Ça reste une difficulté puisqu'il y a des sites qui ont pu être implantés il y a quelques années à un endroit qui était intéressant et qui se retrouve aujourd'hui dans des régions de plus forte densité. Après, on a bien conscience qu'au niveau de l'existant, juridiquement, on ne peut rien faire. Après, ce qu'on aimerait, c'est que puissent être travaillés et le sujet est sur la feuille de route du ministère depuis la première crise en 2015-2016. Ça reste un sujet juridiquement compliqué. On va revenir plus en détail après sur cette partie que faire pour prévenir et notamment en termes de réorganisation de la production. Avant ça, pour tourner un peu notre introduction, Jean-Luc Enzo, j'ai une question pour vous. On a vu que ces maladies qui sont très présentes et pas que en France et au niveau international. On a vraiment des cas dans beaucoup de pays. Est-ce qu'on arrive à une question telle que ça pousse à des évolutions de la réglementation au niveau international, au niveau de l'OIO ? On voit dans le passé que toutes les crises sanitaires ont amené à des évolutions réglementaires. aussi bien au niveau international avec les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale, anciennement OIE qui s'appelle HOMSAR maintenant. Je précise que les normes qui sont élaborées par cette organisation n'ont pas de caractère obligatoire. En revanche, ce sont des normes de référence dans le cadre de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires qu'on appelle l'accord PSPS de l'Organisation Mondiale du Commerce. Ensuite, on a le niveau européen et là, dans le domaine de la santé animale, on a une harmonisation pratiquement complète de la réglementation et il y a eu des évolutions réglementaires majeures avec notamment la crise de la vache folle en ce qui concerne la traçabilité, également la séparation de l'évaluation scientifique du risque et la gestion du risque aussi bien au niveau européen que français avec la création de l'ANSES à l'époque l'AFSA qui est chargée d'évaluation scientifique du risque et puis le gestionnaire du risque qui est en ministère de l'agriculture et après sur la gestion des maladies on voit bien qu'il y a des évolutions c'est-à-dire que ce qu'on a pu connaître par exemple avec la crise de la fièvre afteuse au Royaume-Uni en 2001 où il y a eu plus de 10 millions de bovins tués avec des charniers qui passaient à la télévision etc. mais même tous les abattages de volailles on ne les a pas trop filmés ceux-là mais effectivement ça pose quand même un problème d'une part d'acceptation par la société puis aussi de bien-être animal donc c'est pour ça qu'il y a de nombreuses réflexions on y verra tout à l'heure sur la vaccination il n'y a pas seulement pour le Covid on a réfléchi à ça donc voilà la vaccination et on voit bien qu'avec la vaccination on peut arriver à terme alors voilà il y a encore du temps mais à terme à éradiquer des maladies on a une maladie qui était très très prégnante au début du Moyen-Âge et puis encore récemment c'est la peste bovine qui est d'ailleurs qui est à l'origine de la création de l'OIE en 1924 et dont on a réussi à se débarrasser grâce à des campagnes de vaccination financées aussi par des bailleurs internationaux comme la FAO et la Banque mondiale et donc depuis 2011 le monde est indemne de peste bovine c'est la deuxième maladie qui a été éradiquée de la planète la première étant une maladie humaine qui est la variole la variole humaine pas la variole du singe dont on met qui est très proche et qui a été aussi éradiquée grâce à la vaccination donc on peut arriver à terme à éradiquer si on met le paquet je précise d'ailleurs que l'OIE intervient beaucoup là-dessus donc il faut aussi aider alors il s'agit de faire de la réglementation c'est sûr mais il faut aussi aider les pays en développement qui malheureusement ne disposent pas des ressources nécessaires pour leur service vétérinaire leur laboratoire etc. à surveiller et à éradiquer les maladies et on a vu aussi des... parce que le OIE considère qu'à peu près au niveau mondial grosso modo la santé animale pèse entre 20 et 30% de la production animale au niveau mondial donc c'est un... avec... si on comprend aussi les chiffres du gaspillage alimentaire on arrive à des sommes enfin des chiffres très élevés et en matière de santé animale aussi au niveau européen on a eu une évolution réglementaire avec... majeure avec la loi santé animale qui a été adoptée il y a peu de temps et qui met vraiment le paquet sur la surveillance et la biosécurité qui a été un peu les parents pauvres jusqu'à présent dans la réglementation européenne alors justement on a vu que faire en fait pour prévenir les prochaines crises c'est vraiment le sujet qu'on se pose alors vous avez évoqué et on en parlera tout à l'heure la vaccination mais il y a d'autres approches d'autres méthodes à mettre en place notamment en matière de biosécurité alors Gilles Salva pour prévenir l'influencé aviaire en matière de biosécurité on a vu que les règles s'étaient durcies à plusieurs reprises et pourtant on voit les épisodes à répétition quelles sont les limites en fait de cette biosécurité les limites les limites les premières limites de la biosécurité c'est l'homme et c'est la enfin ce qu'on appelle l'observance en fait parce que entre en fait il suffit d'une erreur un jour où le virus est présent dans l'environnement et ça arrive souvent en hiver quand on a des oiseaux sauvages contaminés ou quand les animaux de son voisin sont contaminés et il suffit d'une erreur un jour pour faire rentrer le virus dans un élevage et à partir du moment où le virus est rentré dans l'élevage très très vite il va trouver des supports de multiplication qui vont lui permettre de provoquer les symptômes et la mortalité chez les animaux donc quand on dit biosécurité alors certains ont confondu un petit peu biosécurité mise à l'abri la biosécurité c'est pas simplement la mise à l'abri c'est aussi ne pas faire rentrer quand on a mis ses volailles à l'abri c'est ne pas faire rentrer le virus dans l'élevage ou le loup dans la bergerie et donc c'est une rigueur quotidienne pour changer de tenue changer de chaussure se laver les mains pour rentrer dans son élevage c'est parfois difficile pour certains élevages qui ne sont pas conçus pour élever en mettant les animaux à l'abri je pense aux élevages de canards sur la partie près d'Agavé nous on avait une grande partie de l'élevage qui se passait en plein air avec des bâtiments qui sont au départ pas conçus pour la mise à l'abri qui quand on met des animaux dedans on est parfois obligé de les faire sortir pour repailler le bâtiment les canards ont une biologie particulière un système digestif particulier il faut repailler très fréquemment c'est pas les éleveurs de canards qui me dira le contraire et donc si on est obligé de sortir ces animaux quelques heures par jour ou quelques minutes par jour pour repailler son bâtiment évidemment on va les exposer à l'environnement extérieur on va les exposer à la faune sauvage donc c'est c'est une remise en question et un questionnement sur toutes les méthodes d'élevage en fait qui est nécessaire à travers cette cette biosécurité il s'agit pas d'enfermer toutes les volailles non plus il faut le faire pendant les périodes à risque le problème qu'on a en ce moment c'est que la période à risque on voit qu'elle s'étend y compris pendant les mois d'été où on était plutôt quand même à peu près à l'abri donc en fait le seul levier le levier le plus important c'est vraiment sur le mode de production sur les modes de production alors c'est c'est sur l'observance de la biosécurité quel que soit le mode de production d'une part et puis c'est alors c'est aussi sur la Ségolène on a très bien parlé pour la protection des élevages de reproducteurs mais c'est vrai aussi pour les autres élevages dès qu'on a des zones de très forte densité les risques de propagation sont plus forts il faut le dire et donc quand on a des élevages qui sont très proches les uns des autres on a un risque de propagation supplémentaire et ensuite il y a tout un tas de pratiques qui sont extrêmement vertueuses du point de vue du comportement des éleveurs mais absolument pas vertueuses du point de vue des risques liés à la transmission du virus c'est toutes les pratiques d'entraide quand on a des animaux qui sont en incubation et qu'on va aider son voisin et qu'on ne respecte pas chez son voisin les mesures de biosécurité on a un risque de transmission chaque fois qu'on partage du matériel et je sais que c'est complètement contraire à l'esprit surtout dans l'ouest du monde agricole des cumars etc mais quand on partage une pailleuse entre deux élevages c'est très difficile à désinfecter on prend le risque de propager un virus d'un élevage à l'autre donc il y a vraiment des pratiques qu'il faut revoir interroger ça ne veut pas dire qu'il faut les interdire mais revoir à l'aune de ces nouveaux risques cette nouvelle cartographie des risques on va dire puisque l'influenza est un risque qu'on connait depuis longtemps d'accord et alors vous l'avez évoqué il ne s'agit pas de garder tous les animaux à l'intérieur mais quand même c'est vrai que la tendance aujourd'hui elle est quand même plutôt de faire de l'élevage en plein air c'est une tendance sourde qui est demandée par la société donc il y a une incompatibilité oui à ce niveau là alors dans ces périodes à risque oui certainement parce que alors en particulier pour certaines espèces qui vont attirer d'autres espèces sauvages on pense aux canards par exemple mais pas seulement si comme je le disais tout à l'heure on a une relative indemnisation dans des espèces qui sont un petit peu plus ubiquitaires dans leur comportement comme les goélands on risque aussi d'avoir des introductions sur des parcours de poulets en plein air ou de dindes en plein air c'est alors on en a pas eu beaucoup pour le moment et on a eu beaucoup d'introductions chez des poulets en plein air par leur proximité avec des hébages il y a eu peu d'introductions primaires démontrées dans ces élevages de poulets-label par exemple il y a certaines régions de grandes productions de poulets-label qui ont été complètement épargnées elles ne sont pas sur les parcours migratoires ou très peu et vous forcez de constater que ce n'est pas la principale source d'introduction ça reste une source potentielle mais on sait que beaucoup d'introductions sur les deux dernières saisons ont quand même eu lieu d'introductions primaires avec un contact avec le faune sauvage ont plutôt eu lieu dans la production de canard d'accord ok alors Ségolène Giamucci il y a justement tout un travail qui a été fait dans le sud-ouest avec le plan à d'autres est-ce que vous pouvez nous en parler justement dans les filières du sud-ouest oui alors le plan à d'autres ça fait partie des mesures Gilles l'a bien expliqué aussi en fait finalement à chaque crise il y a des postulats qui sont remis en cause et on apprend des nouvelles choses avec ces virus concernant la densité ça a été un sujet dès le départ et donc la filière foie gras alors on peut saluer l'énorme travail qui a fait la filière foie gras depuis 2016 sur ce sujet là parce qu'après chaque crise elle met des nouveaux des nouveaux éléments en place et donc alors ce qu'on appelle le plan à d'autres alors il date déjà de 2021 donc c'est un accord interprofessionnel qui prévoit un certain nombre de mesures et notamment des baisses de densité c'est-à-dire pas de mise en place il y a aussi des notions de pas de mise en gavage selon les communes alors je vais pas selon une liste de communes en fait ils ont oui voilà ils ont établi des communes à plus ou moins forte densité et ils ont listé ces communes et en fonction donc du risque estimé pour les communes ils ont établi des règles différentes alors l'accord à ma connaissance l'accord interprofessionnel le nouvel nouveau plan à d'autres il est en cours de discussion donc je vais pas pouvoir le détailler je laisserai quand même la filière gras présenter son projet ce que je peux dire c'est que pour en fait ce qui est nouveau quand même dans ce plan à d'autres c'est qu'il y a une partie palmité de gras et une partie pour la volaille de chair et ça c'est c'est nouveau en fait suite à la crise qu'on a connue donc pour la partie palmité de gras en fait il y a 68 communes qui sont évaluées donc à fort risque et pour lesquelles il n'y aura pas de il n'y aura pas de mise en place de palmité de gras entre le 15 décembre et le 15 janvier et pour ce qui est de la volaille de chair donc ce sont 20 communes à forte densité en volaille de chair qui ont été établies je précise que pour la volaille de chair alors pour le palmité de gras c'est quelque chose qui est clairement défini je précise que pour la volaille de chair c'est une phase plutôt de test en fait sur la prochaine saison et sur la même période entre le 15 décembre et le 15 janvier et sur 20 communes voilà est-ce qu'on peut imaginer ce dispositif être élargi est-ce que ça aurait d'intérêt au pays de la Loire en Bretagne alors sur ce sujet les interprofessions seraient plus à l'aise pour détailler ce point là après c'est sûr que Gilles l'a détaillé aussi mais c'est vrai que c'est sur la partie sur le bassin Pays-de-Loire on a une très forte densité et puis il y a un sujet qui est assez complexe aussi sur les Pays-de-Loire un petit peu différent du bassin Sud-Ouest où on a une forte les productions les productions principales dans le Sud-Ouest c'est le foie gras et on va dire le poulet Labelle pour résumer avec un peu de pondeuse dans le bassin Ouest on a toutes les filières en fait qui sont totalement imbriquées et je le dis même pour la partie reproduction sélection en fait on s'est rendu compte alors on le savait mais on s'est vraiment rendu compte avec cette crise là que finalement si on regarde déjà rien que le maillon sélection reproduction les élevages entre les différentes filières ils sont tous à proximité finalement les uns des autres et c'est assez complexe finalement parce que si vous connaissez alors pour ceux qui connaissent les filières avicoles tout ça ça est des plumes mais les filières sont quand même pour le moment encore assez dissociées on a la filière on a la filière volaille de chair qui a quand même rassemblé les volailles de chair c'est assez récent la filière pas une tête grave vous avez la filière gibier vous avez la filière pondeuse et alors ces quatre filières alors travail ils font un travail remarquable indépendamment mais il manque comment dire le lien entre ces filières et c'est vrai que dans la crise pédoire qu'on a connue c'était encore plus frappant parce que chaque filière voilà a géré en fait ses difficultés je vais pas dire indépendamment parce que c'est vrai que l'incendie était tel que évidemment que les filières se parlent et qu'en temps de crise elles travaillent ensemble mais c'est vrai que dès qu'on repasse en temps alors de paix relative parce qu'on a plus de période de paix finalement mais dès qu'on est en période de paix relative on voit que les travaux sont quand même conduits en interfilière et c'est vrai que ça ça pose nous qui sommes un syndicat qui rassemble toutes les filières volailles on le voit vraiment de manière claire et c'est vrai que ça pose un problème pour la gestion de l'influenza d'accord alors Gilles Salva le plan du ministère donc prévoit d'ouvrir le sujet de la réorganisation de la production est-ce que justement enfin par rapport à tout ce qui vient d'être dit il faut revoir la répartition géographique des élevages justement cette question de concentration est-ce que c'est possible ? alors il m'appartient pas de dire si c'est possible parce qu'en fait l'an de ça ça a été interrogé sur quels seraient les potentiels mesures préventives qu'on pourrait mettre en place pour éviter cette propagation rapide du virus dans l'immédiat dédensifier et éloigner les élevages les uns des autres créer des espèces de corridors sanitaires entre les élevages je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais en tout cas des distances de sécurité qui évitent une propagation de proche en proche c'est une des solutions qu'on a trouvées Ségolène en a parlé l'hiver dernier dans les cantons de Chalos qui sont les cantons considérés comme les plus denses en canard en France pendant la période à risque les producteurs de leur initiative avaient baissé de 25% les mises en place c'est quand même assez considérable donc il faut pas négliger et dans le même temps on avait produit un modèle pour montrer que même à 25% en fait on ralentirait assez peu le front de l'épisode aussi si on venait à voir des cas dans cette région parce qu'on est encore sur des densités qui sont encore assez importantes donc après savoir comment il faut s'organiser pour réduire suffisamment les densités probablement plus de 25% dans ces régions de très forte densité pendant les périodes à risque c'est je dirais il appartient aux professionnels de s'arranger entre eux si j'ose dire pour le faire parce que même à l'intérieur d'une même filière comme la filière Fogra on a un certain nombre de groupements qui sont solidaires pour lutter contre l'influence aviaire mais concurrents sur des circuits commerciaux donc on voit bien que c'est des discussions qui ne peuvent pas se tenir uniquement que dans le giron de l'état et ne font pas appel uniquement à de la biologie en tant que science ça fait aussi appel à la science économique des sciences humaines et sociales parce que derrière tout ça il y a aussi des éleveurs dont certains vont produire d'autres pas et je conçois très très bien que ce soit compliqué à organiser pour le moment ça fait partie des seules solutions qu'on a à proposer de dédensifier pour non pas empêcher les introductions parce qu'on les empêchera pas vu les contaminations qu'on a des oiseaux sauvages mais par contre ralentir le front des épisocies pour laisser le temps de la réaction notamment au service de l'état pour abattre les premiers troupeaux éviter les foyers secondaires etc. Et Ségolène Guerrucci sur cette dédensification comment la section à couvage peut s'emparer de ce chantier est-ce que c'est possible poser la question ? Oui alors on a fait on a fait un travail enfin on a conduit un travail avec France Agrimaire justement avec Thomas Pavie sur dans le cadre de France 2030 puisque France 2030 il y a un axe notamment sur la génétique avec la notion de souveraineté alimentaire donc on s'est dit qu'on pouvait s'engouffrer dans cet axe-là donc on a travaillé sur ce sujet-là alors il se trouve que finalement on répond on peut assez peu émerger le maillon de sélection peut assez peu émerger à France 2030 mais dans les axes qui étaient retenus il y avait la question enfin il y a deux choses pour la sélection l'enjeu de la sélection c'est pouvoir produire en France et puis pouvoir exporter parce qu'en fait les sélectionneurs qui sont en France restent en France aussi parce qu'ils ont une activité d'export s'ils perdent cette activité d'export alors il faut savoir que le chiffre d'affaires à l'export du maillon de sélection à couvage c'est à peu près 30% avec des entreprises de sélection qui peuvent exporter à 100% voire 100% sur les pays tiers uniquement donc c'est un maillon qui est extrêmement exportateur c'est le maillon le plus exportateur en des filières avicoles il faut le savoir et donc les sélectionneurs restent sur le territoire français parce qu'ils ont cette activité d'exportation en parallèle s'ils perdent en fait cette activité ils ne pourront pas rester donc il y aura des enjeux il y a des activités qui vont se déplacer alors on a des groupes français de sélection qui sont implantés d'ailleurs dans d'autres pays du monde et puis on a des groupes aussi étrangers à l'inverse qui ont des implantations en France il y a des choix qui seront faits certainement par ces groupes là et dans ce cadre là la réflexion sur la vaccination aussi rentre en ligne de compte puisque donc il y a des règles qui sont écrites pour la vaccination après les pays tiers Jean-Luc Angoul a très bien expliqué donc il y a des règles qui existent mais les pays tiers après sont souverains et définir finalement leurs propres règles avec les pays avec lesquels ils souhaitent on va dire exporter importer et on sait que la vaccination ça peut être utilisé comme un élément en fait d'embargo et nous au niveau de la France enfin des sélectionneurs français on souhaite que cette décision elle soit bien européenne et pas uniquement française parce que l'Europe aura plus les moyens en fait d'échange enfin de définir des accords avec les pays tiers que la France seule et si la France part seule vers la vaccination on sait qu'il y a des groupes déjà qui se désengageront en fait de la France et qui n'investiront plus sur les sites voire qui fermeront des sites de sélection en France donc il y a vraiment cet enjeu d'export qu'il faut absolument maintenir pour pouvoir conserver la sélection en France après sur sortir les sites de sélection de ces grandes zones et de mettre en place des backups on est sur un pas de temps qui est plutôt long on est sur des investissements qui sont longs 5 ans ça n'a même pas été chiffré détaillé par le groupe on est sur plusieurs années et puis on a une autre difficulté au niveau du maillon sélection à couvage je vous ai dit qu'il était spécifique au filier radical quand il y a des plans d'investissement qui sont définis comme le plan de relance ou comme France 2030 on pense bien à l'amont à la partie élevage on pense bien à la partie aval à l'abattage transformation et souvent on oublie ce maillon sélection à couvage parce que justement il est spécifique au filier radical et parce qu'il est un petit peu entre les deux on a des éleveurs c'est pour ça que vous ne pouvez pas émerger alors sur le plan de relance clairement le maillon c'est un oubli en fait tout simplement et c'est vrai que c'est à la fois un des éleveurs ils ont un code NAF qui est le code des éleveurs mais en même temps ils ont des investissements qui sont plutôt à la hauteur d'une entreprise agroalimentaire et puis finalement un couvoir ça fonctionne comme une entreprise agroalimentaire avec une marche en avant etc etc mais c'est pas une entreprise agroalimentaire c'est pas une entreprise de l'aval c'est pas non plus un fabricant d'aliments donc on est dans une espèce de vide et c'est vrai que et c'est vrai que souvent on peut pas émerger au plan d'aide à l'investissement et c'est encore le cas de France 2030 finalement après analyse c'est ça ok je te passe la vidéo sur le sujet de l'influenza aviaire il y a aussi quelques d'autres d'autres leviers qu'on n'a pas encore abordés je vois qu'on a encore un peu de temps je rajoute une micro-question il y a tout ce qui est détection précoce de la maladie tout ce qui est gestion de crise donc des leviers un petit peu plus techniques est-ce que quelqu'un veut nous en parler Gilles de Saint-Noah dans le Congo peut-être sur la détection précoce évidemment c'est un enjeu en fait ce qui fait qu'on a parfois des propagations qui paraissent très rapides c'est qu'en fait on détecte les animaux positifs après 5 à 10 jours 5 à 10 jours pardon après l'introduction du virus dans un élevage parce que pendant ces 5 à 10 jours notamment les canards peuvent être complètement asymptomatiques avec les virus qui circulent en ce moment donc c'est un vrai enjeu c'est exactement le même enjeu que la détection précoce et les autotests fréquents dans le cadre d'une épidémie ou d'une pandémie comme celle de la Covid-19 et donc en fait on va essayer de répondre en tout cas avec les mêmes outils en essayant dans les années qui viennent de produire des recherches qui permettent aux éleveurs d'autotester leurs troupeaux avec des tests si possible très fiables si possible très peu coûteux pour qu'on puisse les mettre en oeuvre régulièrement pour que pendant les saisons à risque on ait très régulièrement des tests qui donnent des réponses assez instantanées et qui puissent dire à l'éleveur il y a un signal qui vient de s'allumer et il faut faire un diagnostic de confirmation comme on le fait par PCR dans un laboratoire donc ça c'est vraiment un axe de recherche important mais ça reste de la recherche on vient de finir un projet européen là-dessus on a une méthode qui est utilisable on va dire dans le coffre du vétérinaire pas complètement encore chez l'éleveur parce qu'il faut un petit peu de matériel qui est une méthode qu'on appelle lampe PCR donc c'est une PCR sans amplification thermique c'est un petit peu plus simple à mettre en oeuvre ça n'est sensible qu'à 80% donc on va rater 20% donc c'est encore pas assez sensible et donc on a candidaté pour un deuxième projet européen on attend la réponse dans les jours qui viennent pour continuer ces recherches pour essayer de fiabiliser ces méthodes pour demain pouvoir donner aux éleveurs les moyens de ces diagnostics c'est un point effectivement excessivement important et en termes de méthode de gestion sur tout ce qui est gestion des canards désolé mais c'est un sujet justement qui a été montré en pays de la Loire on a vu qu'on est arrivé à des limites aussi qu'est-ce qui est prévu dans la feuille de route sur ce sujet alors dans la feuille de route il est prévu un certain nombre de choses à faire en urgence quand l'écarissage est dépassé en fait on ne peut pas avoir une capacité d'écarissage qui soit utilisée à 10% de sa capacité en mode normal en régime de croisière et qui va être juste saturée le jour où on aura une très grosse épise aussi donc il faut avoir des méthodes alternatives de ce point de vue là le ministère avait beaucoup anticipé là-dessus puisque dès 2020 ils nous ont posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter des cadavres enfouir des cadavres alors à la fois pour des cadavres par rapport à la faune sauvage et découverte de cadavres de sanglier par exemple dans les bois mais également pour les animaux domestiques et donc on avait rendu un avis sur différentes méthodes dont le compostage dont l'enfouissement à titre temporaire et toutes ces méthodes elles ont été appliquées pendant cette crise où les écarissages ne pouvaient pas faire face à l'intensité de la mortalité qui était présente et des abattages préventifs qu'on avait dans les effages donc ça ça a été mis en oeuvre il faut faire bouger un peu la réglementation européenne parce que le compostage est interdit en Europe il ne l'est pas aux Etats-Unis ou au Canada par exemple et on s'est inspiré des méthodes qu'utilisent nos collègues canadiens notamment on a des experts canadiens dans notre comité d'experts et bon on est en train de surveiller ce qui a été fait en compostage et en enfouissement temporaire on va dire quand je dis surveiller c'est qu'on fait une surveillance microbiologique on regarde d'abord les virus sont bien disparus puis un certain nombre de bactéries aussi qui posent des problèmes ou l'utilisent des salmonelles qu'on peut trouver en agriculture et donc on fait cette surveillance pour s'assurer pour capitaliser sur cette expérience pour montrer que ça peut marcher ou éventuellement voir ce qui ne marche pas et changer les méthodes en matière de santé alors santé humaine les maîtres mots c'est vraiment la détection précoce donc je l'ai expliqué avec les tests de l'analyostique et la réaction rapide derrière et il faut aussi je reviens à ce que je disais tout à l'heure raisonner au niveau international puisque les pathogènes ne connaissent pas de frontières et on peut renforcer les capacités d'un pays mais si on n'aide pas les pays frontaliers ou moins atteints à lutter contre la maladie ou à prévenir la réparation de la maladie ça ne servira pas à grand chose donc il faut développer la solidarité internationale en matière c'est pour ça qu'il y a des banques de vaccins qui se mettent en place des banques de guides de diagnostic aussi avec des évolutions aussi au niveau technologique qui permettent un diagnostic vraiment précoce et puis un coût peu élevé aussi qui permettent aux éleveurs de ces pays d'y avoir accès donc ça c'est absolument indispensable également je vous propose qu'on passe maintenant à la partie peste de porcine bien sûr après il y aura un temps de questions vous pourrez revenir sur le sujet mais pour la peste de porcine c'est aussi une maladie qui est plutôt inquiétante même si elle n'est pas encore présente en France première question je vais vous la poser Bernard Vauxel vous avez été président de l'association nationale sanitaire de porcine de la NSP donc en 2018 c'était au moment où le virus était présent en Belgique et où on a réussi à préserver les frontières françaises la question se pose toujours aujourd'hui quel scénario on peut envisager si on a des cas de PPA qui arrivent en France qu'est-ce qui pourrait se passer et quel cadre on a actuellement on a parlé tout à l'heure notamment de la régionalisation oui ça marche oui donc effectivement juste pour faire très rapidement un petit peu de revenir un peu sur l'histoire c'est en 2018 en tant que je présidais donc la NSP il y avait une cellule de crise qui était sous l'impulsion du ministre de l'époque qui était Didier Guillot et on peut reconnaître qu'à ce moment-là il y a eu un très gros travail et une très forte réactivité aussi bien de l'État que de l'État français l'État belge et la profession notamment la filière agricole et puis et même je dirais tout ce qui pouvait tourner autour parce qu'on a eu on avait un gros danger et aujourd'hui la peste effectivement elle est en faune sauvage en proximité avec l'Allemagne et l'Italie mais à l'époque il n'y avait aucune frontière naturelle qui pouvait empêcher le passage d'un sanglier il était très proche de la frontière et du jour au lendemain on pouvait le découvrir donc on a réussi à maîtriser ça avec l'État belge qui a mis des clôtures sur son territoire la création de zones blanches en France et puis et également l'éradication de faune sauvage si on peut dire dans cette zone blanche donc bravo on a quand même bien relevé ce défi aujourd'hui on voit que la peste porcine peut faire des gros sauts lorsqu'on a découvert en Allemagne on s'est dit c'est pas possible on connait tous ce que ça a fait sur le marché du porc aussitôt donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a comme outil et bien effectivement le deuxième niveau par rapport à ce qui a été fait auparavant c'est le zonage l'accord de zonage qu'il y a entre la France et la Chine cet accord zonage compartimentation donc on peut s'en réjouir mais il ne sera efficace que si on est en zone à faible densité et ça il faut vraiment bien en prendre conscience parce que et en plus il y a aussi un autre élément c'est si il y a plus de 20% du territoire qui était contaminé on est obligé d'avoir un autre outil donc à mon avis aujourd'hui le zonage oui et en plus pour que ce zonage soit mis en application il manque des documents qui ne sont pas de retour en signature de Chine donc je crois que Jean-Luc Angault l'a dit tout à l'heure mais même si on a même avec cet accord là il faut être conscient qu'il y aura des chutes du prix du port de plusieurs dizaines de centimes à l'instant T lorsque ça arrivera excusez-moi est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de l'accord de zonage pour les personnes qui ne sont pas spécialistes voilà expliquer en quelques mots en quoi ça consiste et après on pourra aussi passer à la partie de compartimentation qui est donc sur laquelle vous êtes très impliqué vous à la copère au niveau copère oui donc le zonage en fait c'est une définition d'une zone géographique alors le dimensionnement je ne sais pas où ça en est exactement parce qu'on a un peu quitté les instances je sais un petit peu moins de précision mais on peut imaginer que c'est un département par exemple s'il y a s'il y a un cas de faune sauvage sur un département ce département serait exclu de toute commercialisation mais le reste du territoire français pourrait continuer à commercialiser donc ça c'est vrai que ce que je vous disais ça tombe sur l'est de la France c'est cela devrait être supportable il y aurait le choc certainement de l'annonce de Pest-Sporti les entreprises dans la nuit nous appellerait des coopératives comme nous comme Copernes seraient certainement appelés on perdrait nos marchés dans la nuit même pour le lendemain mais peut-être que ça repartirait puisque si la Corse était remise en place assez rapidement par contre ce zonage ce que je disais il ne peut pas fonctionner dans des zones à forte densité comme la Bretagne parce que imaginez là on est sur le 35 vous avez ça sur le 22 la plupart des groupes industriels se trouvent en Bretagne donc on perdrait automatiquement l'ensemble de nos capacités d'exportation donc c'est ça qui est dramatique d'où la nécessité là il y a eu un travail qui a été peut-être fait sur le zonage d'où la nécessité que la compartimentation est très complémentaire du zonage et il est nécessaire et urgent de travailler sur la compartimentation là aussi est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ce principe de compartimentation qu'est-ce que c'est le principe c'est d'isoler une chaîne c'est ça ce que vous voulez alors oui la compartimentation c'est de mettre à l'abri c'est-à-dire de faire une une étanchéité sur une sous-population d'animaux c'est-à-dire c'est d'avoir une sous-population d'animaux qui serait étanche à toute contamination externe donc elle se fait évidemment à plusieurs niveaux elle doit se faire au niveau de l'élevage mais elle doit se faire aussi au niveau des outils industriels elle doit se faire aussi avec les prestataires de services donc c'est d'abord une étanchéité sanitaire donc au niveau Copper si je peux aller un peu plus dans le détail ça fait deux ans que l'on y travaille sur ce sujet on a aujourd'hui on est capable de proposer on est capable de proposer à nos instances nationales une comment dirais-je une une structure théorique une 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 comment une organisation théorique de notre compartiment on n'a rien inventé puisqu'on est parti des textes de l'OIE donc on a essayé de respecter ce qui est déjà écrit et là aujourd'hui on peut noter que l'administration a pris conscience de cette importance de travailler sur la compartimentation j'en appellerai aussi à la profession parce que l'interprofession il est urgent qu'elle travaille dessus parce que Copperl a proposé et peut proposer un cadre théorique aujourd'hui mais il faudrait au moins deux ou trois entreprises en France on n'a pas besoin d'avoir l'ensemble des entreprises c'est vrai que c'est complexe d'aller sur le compartiment parce que l'avantage de Copperl c'est d'être organisé en filière c'est à dire que nous avons un seul centre de décision pour structurer les différents maillons aussi bien les maillons de l'amont que de la transformation et après avec les différents prestataires donc il est urgent qu'au niveau de l'interprofession il y ait un travail qui soit fait pour mobiliser des acteurs parce que le compartiment ne peut être porté que par un industriel il faut qu'il y ait des industriels un ou deux qui soient mobilisés pour travailler sur ce sujet donc si je peux vous expliquer un petit peu c'est qu'au niveau de Copperl aujourd'hui quand je vous dis qu'on peut proposer un cadre théorique c'est qu'on a déjà sélectionné certains de nos élevages certains de nos élevages qui sont biosécurisés puisque on est à 98% des audits de biosécurité qui ont été faits dans les élevages Copperl on est à plus de 70 80% des élevages Copperl sont biosécurisés sont conformes à l'exigence réglementaire à l'arrêté de la déjaille donc nous avons repéré un certain nombre d'élevages qui sont vraiment je dirais tip top en biosécurité à côté de ça il y a aussi un plan de gestion sanitaire au niveau des outils industriels c'est à dire qu'il y a une organisation de ramassage puisque vous n'allez pas aller ramasser les animaux dans un camion dans un élevage qui est hors compartiment et après aller dans un compartiment donc il y a une gestion de ramassage qui est différente et il y a également au niveau de l'abattage une segmentation c'est à dire qu'il y aura un cloisonnement d'abattage dans les différents outils entre à une certaine heure de la journée vous aurez l'abattage des animaux qui sont hors compartiment nettoyage de l'outil et abattage des animaux pour la compartimentation donc et le troisième point c'est aussi des accords que nous avons avec des prestataires et notamment je pensera à l'écarissage puisque l'écarissage fait partie d'un prestataire à haut risque parce qu'il fait vraiment le tour des exploitations donc on avait à ce jour et on a à ce jour un accord avec un groupe d'écarissage pour faire un ramassage dédié aux élevages compartimentés donc voilà où on en est rendu mais je répète il est urgent urgent qu'un autre ou deux autres industriels s'y intéressent et ça ça ne peut passer que par l'intra-profession je sais que l'administration française en a pris conscience aujourd'hui de travailler sur ce sujet parce que même si on a un cadre réglementaire français écrit demain il faudra le porter à la commission européenne parce qu'il faut que la commission européenne le valide pour que ce soit efficace nous coopératives la coopère on est convaincu qu'il n'y a que le compartiment qui pourra nous sauver sur cette filière porcine parce que si on a que le zonage obligatoirement ça mettra trop de temps il y aura il y aura trop de dégâts pour le financier vous nous dites que vous avez sélectionné donc les élevages qui sont les meilleurs en termes de biosécurité qu'est-ce que concrètement ils ont de plus que les autres quelles sont leurs bonnes pratiques qui font que vous les avez sélectionnées ce que l'on a vous savez à la coopère on demande toujours de faire plus ce qu'on a demandé à nos éleveurs genre Gardin qui est présent il ne va pas dire le contraire on a demandé on a demandé comment dirais-je à nos éleveurs de faire une clôture extérieure de l'élevage c'est-à-dire qu'aujourd'hui la réglementation exige d'avoir une définition des trois zones pour ceux qui connaissent peut-être un peu il y a la zone publique zone professionnelle c'est la zone où peuvent rentrer les personnes qui sont indispensables au fonctionnement de l'élevage c'est-à-dire les fournisseurs d'aliments les ramassages de porcs et vous avez la zone d'élevage donc nous on a donné une exigence les élevages qui ont été mis dans un compartiment ont obligatoirement une clôture externe en périphérie de l'élevage mais il faut savoir que c'est ce que vous trouverez en Russie c'est ce que vous trouverez en Chine c'est-à-dire l'exigence de sanitaire de biosécurité j'ai eu la visite de japonais puisque c'était suite à l'état français pour des accords et bien ils sont même plus loin que ça quoi ils m'exigeaient le pédiluve à l'entrée de l'élevage je suis clôturé externe évidemment avec un portail et ils exigeaient oui mais le pédiluve quand le camion arrive comment est-ce que vous faites pour le laver on en est même si on a exigé ça à nos éleveurs la clôture externe ce n'est pas excessif par rapport à nos clients étrangers il faut vraiment avoir ça en tête ce n'est pas excessif pour nos clients étrangers pour les convaincre d'une bonne sécurité sanitaire ensuite je vous ai parlé zone professionnelle zone d'élevage donc chaque élevage a obligatoirement un sas pour rentrer dans la zone d'élevage aujourd'hui il faut prendre une douche c'est devenu obligatoire c'est en volage je crois il y a eu les mêmes mesures qui ont été prises donc c'est passage de douche et donc ça c'est pour les personnes qui sont dont il est indispensable et obligatoire qu'ils doivent rentrer dans l'élevage et ensuite il y a la sortie la gestion de la sortie des animaux il y a un quai un local d'embarquement qui doit être disons la zone qui permet de transférer les animaux vers l'extérieur avec des portes anti-retour bien équipées de façon à ce que l'éleveur ne rentre sur cette zone-là qu'avec une tenue spécifique le lavage des infections avant d'y retourner enfin voilà donc c'est vraiment trois points grillage extérieur sas sanitaire et local de chargement bien étanche pour éviter le retour ou l'entrée du chauffeur vers l'élevage la zone d'élevage donc tout ça ce sont effectivement des investissements qui ne sont pas neutres au niveau d'un élevage est-ce qu'il y a un autre retour pour les éleveurs en termes de sécurité sanitaire outre que sécurisé par rapport à la PPA alors oui parce que un éleveur lorsqu'il réfléchit qu'il met il y avait le fameux plan de biosécurité à mettre en place suite à l'arrêté ministériel et lorsqu'un éleveur réfléchit à la mise en place d'une biosécurité externe obligatoirement il a fait de gros efforts et il fait des efforts sur sa biosécurité interne et donc c'est-à-dire son fonctionnement du quotidien à l'intérieur de son élevage et ça c'est un vrai plus mais un vrai plus sur les résultats sanitaires de l'élevage donc évidemment on n'a pas accompagné nos éleveurs sur le plan financier mais un éleveur qui a fait des efforts on peut se rendre compte et d'ailleurs ça fait partie des plans de progrès que l'on avait mis au sein de la copère puisque c'est pour cette raison aussi qu'on fait 80 disons on a 70% de porcs qui sont élevés sans antibiotiques disons une traçabilité des vaches sans antibiotiques donc c'est aussi pour ces raisons-là que le travail sur la biosécurité c'est vraiment le retour et je donnerai un autre point quand même c'est que effectivement on parle de pès porcine mais lorsque vous mettez une biosécurité en place lorsque si vous avez un compartiment qui est mis en place au niveau d'une structure c'est qu'on est capable demain de sécuriser pour d'autres pathogènes on a là comment dirais-je on a connu voilà une épidémie l'épidémie de Covid au niveau humain on ne parle que de il y aura peut-être d'autres pandémies malheureusement je ne sais pas ce que ce sera dans les productions animales mais le fait de faire cette chose-là si on reste sur des virus qui sont à contamination de contact parce qu'effectivement la fluenza c'est je pense nettement plus compliqué je n'y connais pas grand chose mais on a un petit peu entre guillemets cette chance c'est que la pès porcine c'est un virus de contact donc c'est vraiment à nous de faire cet effort d'éviter le contact avec le monde extérieur Vous avez cité notamment la position de l'administration sur la partimentation je me tourne vers vous dans du Congo pour confirmer est-ce que d'après vous comment les pouvoirs publics envisagent cette question de la compartimentation est-ce qu'ils sont favorables c'est une solution d'avenir ? Alors déjà on peut refaire un peu d'historique sur ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué autant le zonage et la régionalisation ça semble assez simple puisque c'est géographique donc après il faut s'entendre avec les pays savoir si c'est la commune le canton le département ou la région donc je me souviens des discussions sur la FCO avec la Turquie c'était presque l'inter-région donc voilà j'ai suivi il fait aller couper la France en trois donc c'est pas satisfaisant après le complément de la régionalisation c'est effectivement la compartimentation et je me souviens des premières discussions qui a eu lieu j'étais à l'OIE à l'époque dans les années 2000 c'était très compliqué à faire passer cette notion-là parce que c'est une notion d'étanchéité de filière quand on connaît l'interdépendance voilà et tous les contacts qu'il peut y avoir avec tous les professionnels qui tournent autour de l'élevage c'est extrêmement compliqué alors après quand j'ai été CVO donc on avait travaillé sur la filière volaille au début des années 2010 avec le SNH notamment qui était très demandeur en la matière mais c'était encore très compliqué à faire admettre à nos partenaires commerciaux et ça n'empêche pas qu'il faut continuer à travailler là-dessus et les initiatives dans la filière porcine sont à développer c'est clair mais il faut aussi qu'on ait une approche européenne et donc que ce soit bien reconnu aussi au niveau européen parce qu'on ne pourra aller alors actuellement quand on importe dans l'Union Européenne c'est la Commission Européenne qui négocie les conditions il y a des post-frontières autour de la frontière et des frontières européennes en revanche pour l'export c'est chaque état membre qui négocie actuellement avec des conditions sanitaires qui peuvent être très différentes alors on est content nous quand la France négocie la zonage avec la Chine et que le Danemark n'a pas réussi à le négocier bien sûr mais à un moment donné il va falloir qu'il y ait le poids de l'Union Européenne aussi qui intervienne et qui ait une certaine harmonisation si on veut vraiment avoir quelque chose de durable et pas faire des alors c'est vrai qu'on a parlé des conséquences économiques de la peste porcine africaine on a oublié une conséquence économique qui a été favorable quand même à la filière c'est l'hécatombe peste porcine africaine en Chine qui a permis d'exporter et de maintenir le cours du port en France notamment et puis dans certains états membres ce qui se passe maintenant en Chine c'est qu'ils reconstituent leur chaptel ils ont apporté énormément de reproducteurs et ils sont très forts pour ça donc ils ont vraiment reconstitué leur chaptel ils font même des usines de plusieurs étages de porc et donc à un moment donné il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait après parce que c'est vrai que le marché chinois ça a été une aubaine à un moment mais c'est pas durable donc il va falloir réfléchir aussi à l'après et si on veut vraiment maintenir cette exportation au niveau international et maintenir l'élevage porcine français vous avez évoqué la nécessité d'avoir une position européenne majorité est-ce qu'on a des états membres qui sont de notre côté sur ce dossier ? les Pays-Bas aussi enfin tous les gros pays producteurs de porc enfin de porc ou de volaille d'ailleurs donc les Pays-Bas le Danemark l'Allemagne aussi donc il faut vraiment peut-être même qu'il y ait des textes européens et puis que l'Union Européenne soit plus active aussi au niveau des discussions à l'Organisation Mondiale de la Sainte-Animale parce que c'est vrai que les normes sur la compartimentation restent quand même encore assez générales et il faudrait qu'on entre un peu plus dans le détail il y a tout un travail technique en fait à faire de mise en œuvre parce qu'il y a des obligations de résultats mais après il y a des obligations de moyens très bien merci beaucoup alors maintenant parlons un peu vaccination on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais on va revenir on va revenir dessus alors hop j'en passe le micro par ici donc Gilles Salva est-ce que vous pouvez nous faire un peu voilà un point sur ces deux maladies en termes de de vaccination d'avancée bien sûr alors je vais commencer par la place pour signe africaine parce que le point sera plus rapide pour le moment il n'y a pas de vaccins commercialisés qui a fait preuve de leur efficacité sur la peste porcine africaine il y a des vaccins sur la peste porcine classique c'est un virus complètement différent et une maladie un peu enfin c'est le même nom parce que c'est la même typologie de maladie mais c'est pas du tout le même virus donc sur la peste porcine africaine on a toujours buté sur sur la possibilité de mettre au point un vaccin c'est un virus un peu compliqué qui est très spécifique du porc et qui a été très peu étudié par ailleurs alors récemment il y a un essai grandeur nature on va dire qui a été fait par le Vietnam qui a été mis en oeuvre qui a commencé à vacciner il y a juste avant l'été enfin fin du mois de juin à peu près un grand renfort de publicité d'ailleurs avec un vaccin vivant atténué et la semaine dernière il y a 15 jours maintenant la publicité a été moins forte quand ils ont arrêté de vacciner parce qu'ils avaient énormément de mortalité dans les troupeaux qui étaient vaccinés et probablement liés au vaccin donc ça c'est embêtant pour dire alors c'est embêtant mais je me garderais bien de critiquer parce que c'est un des risques qu'on peut avoir avec des vaccins vivants atténués comme celui qu'ils ont utilisé alors ceci dit tout espoir n'est pas perdu pour une vaccination PPA de notre côté à Lanceste nous travaillons et nous avons beaucoup avancé au cours des deux dernières années on a pour ne pas révéler le secret mais on a un vaccin en cours de brevet dans les tuyaux il faut qu'on fasse un certain nombre de preuves de stabilité de ce vaccin de la possibilité de le produire de façon industrielle aussi pour que potentiellement il y ait des firmes qui puissent être intéressées par la commercialisation de ce vaccin après c'est vraisemblablement pas un vaccin qu'on utilisera en Europe parce que j'espère qu'en Europe on est capable d'éradiquer son vaccin parce que qui dit vacciner dit un certain nombre de restrictions commerciales qui vont être assez fortes on en reparlera pour l'influenza mais simplement ça nous laisse un espoir d'avoir un outil qu'on ne pourrait avoir besoin de déployer en urgence si il s'avère qu'on est dépassé par une situation épisodique c'est une première chose pas forcément la plus probable par contre c'est un outil qu'on cherchera à développer pour faire de la vaccination par voie orale avec des appâts pour essayer d'éradiquer dans la faune sauvage quand il y a des foyers qui apparaissent par la vaccination dans la faune sauvage on l'a fait pour la PPC dans la forêt des Vosges où on avait des cas de sangliers qui avaient été qui étaient avec la Pesporcine classique l'autre virus de la Pesporcine la Pesporcine classique il y a une vingtaine d'années a été introduite dans la forêt des Vosges par des sangliers qui venaient d'Allemagne c'est une continuité dans les massifs forestiers et donc on a tenté une expérience de vaccination parce que là il existe des vaccins en vaccinant par voie orale avec des appâts qui sont attirants pour les sangliers on a mis du temps on a mis 8 ans 8 ans de suivi des sangliers de suivi sérologique etc on n'a pas eu de cas pendant cette période de vaccination on n'a pas eu de cas chez les ports domestiques et on a fini par éradiquer avec la vaccination on sait que ça peut marcher on sait que ça peut marcher alors c'est vraiment très aléatoire dans la faune sauvage ça dépend de la configuration des lieux ça dépend aussi du comportement d'assemblier ça dépend de plein de choses mais c'est aussi un espoir donc simplement pour dire on ne travaille pas sur les vaccins uniquement pour se dire si demain on a de la peste on va vacciner nos cochons on peut aussi éventuellement envisager cette possibilité de vacciner les sangliers alors ça c'est pour la peste porcine africaine donc pas encore de solution vaccinale mais probablement des choses qui vont émerger les américains ont déposé un brevet il y a une équipe espagnole également qui a déposé un brevet on n'est pas les seuls évidemment à travailler sur ce sujet là il y a une très grosse compétition mais on va dire qu'on prend notre temps pour être sûr que ce que on va proposer est sûr déjà sur l'influence à aviaire la vaccination les vaccins existent pour l'espace pour la dinde aussi dans une moindre mesure il y a des vaccins qui ont des autorisations de mise sur le marché dans d'autres pays du monde simplement la vaccination est interdite en Europe pour le moment par contre il n'y a pas de vaccin actuellement commercialisé qui ait des autorisations de mise sur le marché dans d'autres pays du monde qui soit efficace sur le canard qui a été testé sur le canard donc ça c'est un point alors pourquoi ? parce que le canard est une espèce mineure au niveau mondial le canard gras c'est une espèce essentiellement produite en France et en Hongrie pour l'Europe dans d'autres pays du monde on en fait un petit peu en Asie mais ça reste relativement marginal par rapport à la production française et il est évident que la vaccination étant interdite les pays producteurs principaux étant européens la vaccination étant interdite en Europe personne s'est bousculé au portillon pour développer des vaccins sur le canard c'est ce qu'on est en train de alors des industriels ont quand même développé des vaccins qui pourraient être applicables chez le canard et même certains spécifiquement chez le canard on est en train de les évaluer sans espoir de se dire que c'est la solution et on n'aura vraisemblablement pas un vaccin stérilisant au sens où il va empêcher l'expression complète du virus par contre on peut avoir un vaccin qui ralentit la contagion entre animaux qui diminue le nombre de copies du virus qui est produit par un animal vacciné qui aura été infecté et ça ça va nous permettre on l'espère en tout cas on va faire jouer aussi un certain nombre de modèles qu'on a de ce point de vue là pour essayer de voir si ça permettrait de ralentir le front d'une épisocie actuellement quand on a des foyers dans une région de forte densité notamment de canards le front de l'épisocie c'est entre 3 et 6 à 7 km par semaine si on arrivait à ralentir ce front d'épisocie et donc de laisser le temps d'abattre les premiers élevages contaminés avant qu'il y ait des élevages secondaires contaminés si on arrive à gagner la course contre le virus en fait on aura des introductions on sera pas indemne d'influenza aviaire mais on aura préservé au moins les intérêts économiques et d'abord la santé animale c'est la première chose quand même et puis un certain nombre d'intérêts économiques en évitant d'avoir 500, 1000 foyers parce qu'on a eu quelques introductions donc c'est vraiment ça qu'on poursuit comme objectif à travers les évaluations qu'on fait sur les vaccins actuellement et les résultats de ces tests sur les canards on les attend vous attendez pour quand et autre question pourquoi j'ai pas bien compris pourquoi les canards et non pas tous les alors pourquoi les canards parce qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de pays qui étaient volontaires pour tester sur les canards parce qu'on ne fait pas très nombreux à produire des canards donc on s'est porté volontaire pour le canard parce qu'on avait une filière qui était très intéressée nos collègues néerlandais testent d'autres solutions vaccinales ou voire certaines qui sont communes d'ailleurs sur les pôles pondeuses d'accord et donc il y a d'autres pays enfin il y a plusieurs enfin il y a eu un gros travail il y a un réseau en fait il y a eu un gros travail des ministères de l'agriculture européens d'accord pour se dire on va sortir de ce dogme d'interdiction et au moins il faut qu'on fasse des essais pour évaluer les vaccins et qu'on porte une position commune auprès de la commission européenne et ça les CVO européens donc les responsables des services vétérinaires européens se sont entendus pour que justement on se partage un petit peu qu'on ne refasse pas les tests enfin si nos collègues hollandais font des tests sur les vaccins sur les pôles pondeuses il n'y a aucune raison qu'on les fasse on a totalement confiance en leur manière d'opérer et inversement ils ont totalement confiance dans notre manière d'opérer sur les canards donc voilà donc il y a une vraie politique européenne et comme le disait Jean-Luc c'est important qu'on puisse porter une position européenne parce que derrière commercialement il va falloir aller négocier pays tiers par pays tiers et si on y va en tant que français on aura moins de poids que si on y va en tant qu'européens et donc ça vraiment qu'il y ait une politique concertée européenne là dessus c'est indispensable y compris d'ailleurs pour les sélectionneurs qui exportent beaucoup vers les pays tiers et oui les résultats on les attend pour ? fin d'année fin d'année pour ce qui nous concerne ensuite il y a le temps de traitement du dossier d'autorisation de mise sur le marché parce qu'il y a des choses complémentaires qui sont demandées pour certains de ces vaccins sont des vaccins qui sont issus du génie génétique on va dire en gros il y a un vaccin un des vaccins qu'on teste c'est un vaccin vectorisé un peu comme qui ressemble un peu à AstraZeneca sur le principe et l'autre est un vaccin ARN qui ressemble un peu au Pfizer ou Moderna je ne sais pas qui a piqué le brevet de l'autre mais et donc on a des vaccins qui doivent faire l'objet d'une autorisation européenne et c'est tant mieux d'ailleurs parce que ça permettra que ces vaccins soient reconnus dans l'ensemble de l'Union et pas simplement dans un État parce qu'il y a deux procédures en fait pour des procédures nationales et des procédures européennes mais donc ce sera probablement d'emblée une procédure européenne donc ça prend un peu de temps on peut un peu accélérer le temps mais pas énormément ça veut dire que si tout se passe bien et qu'on a des vaccins efficaces qu'on le montre par les experts qu'on fait en ce moment on pourrait avoir des vaccins pour la prochaine saison 2023-2024 d'accord alors peut-être Jean-Luc Angot quelles sont les autres maladies potentielles qui risquent de nous tomber sur la figure c'est la série noire déjà on a déjà des cours avec en prospective est-ce qu'il y a des choses là il reste la grande maladie classique en santé animale la pied-marfteuse mais qui effectivement n'a pas disparu du paysage puisqu'elle sévit encore largement en Afrique du Nord en Turquie donc vraiment aux frontières de l'Europe fort heureusement on a réussi à s'en prémunir il y a eu l'épisode anglais je l'ai évoqué tout à l'heure il y a eu aussi une fuite de laboratoires dans 2005 à Pearl Bright donc là on a réussi à ne pas faire d'ailleurs c'est assez étonnant je parle de contrôle de Gilles mais je suis toujours étonné qu'on n'ait pas eu la fibre rapteuse avec les échanges qu'on a avec l'Afrique du Nord et notamment aussi la possibilité que le virus diffuse dans l'air en tout cas il y en a assez il y en a assez comme ça c'est pas peine à rajouter mais en toute et à cause c'est une maladie qui sévit encore dans plus de 100 pays dans le monde et donc qui touche en plus 4 espèces puisque les bovins les porcins les moutons et les chèvres donc ça serait une catastrophe économique si effectivement on devait avoir récupéré le virus de la fibre rapteuse alors là il y a des organisations au niveau européen donc il y a bien sûr l'Europe qui intervient dessus avec des banques de vaccins à la fibre rapteuse d'ailleurs il y en a beaucoup qui se trouvent à Lyon pour l'Europe aussi et on a aussi une commission spécifique de la FAO donc de lutte contre la fibre rapteuse qui donc aide les pays qui malheureusement ont des cas et aussi qui aide les pays qui sont dans le pourtour méditerranéen pour notamment la Turquie et l'Afrique du Nord pour avoir des tests de diagnostic et puis également recourir à la vaccination alors comme le disait tout à l'heure on a encore une réglementation comme pour la PPA qui interdit la vaccination puisque les pays les pays tiers à l'époque quand on a réussi à devenir indemne ont interdit qu'on vaccine parce qu'il y avait la possibilité de cacher éventuellement le virus qu'il y avait une excretion possible encore du virus sachant que pour la fibre rapteuse il y avait comme des évolutions techniques intéressantes avec un vaccin qu'on appelle DIVA qui fait la différence entre des anticorps d'origine virale et des anticorps d'origine vaccinale donc là aussi il faut qu'il y ait des évolutions dans la recherche et là il y a des gros moyens derrière parce que comme ça concerne c'est pas comme les canards ça concerne beaucoup d'espèces à travers le monde tous les grands multinationales du médicament vétérinaire travaillent à l'acheter là-dessus et on a la chance d'en avoir alors c'était Myriam à une époque maintenant c'est passé sous pavillon allemand avec Boringer-Hingelheim mais ils ont maintenu leurs implantations à Lyon et donc c'est aussi important aussi pour l'économie d'économie française la production de vaccins donc la commission févre-arcteuse aussi a évolué de la FAO avec les autres maladies transfrontalières parce qu'on a aussi d'autres maladies comme la peste des pyruminants la dermatose nodulaire contagieuse d'autres maladies qui sont considérées un peu comme des maladies exotiques mais la PPA on considère que c'était une maladie exotique et puis on l'a eu la FCO aussi la bouton on l'a eu également donc avec le réchauffement climatique et puis la mondialisation des échanges les maladies elles sont plus exotiques maintenant donc on peut très bien récupérer aussi ces maladies là en plus avec toutes les maladies vectorielles également celles qui sont transmises par des des arthropodes ou des enfin des insectes de façon générale on le voit bien alors là pour le coup il y a malheureusement beaucoup de zéodose avec la dengue le chikungunya le zika etc et donc on voit bien qu'on a encore beaucoup de menaces et c'est pour ça qu'il faut vraiment maintenir un dispositif de surveillance sanitaire extrêmement extrêmement performant d'accord et en ce qui concerne la grippe aviaire il y a eu quelques cas de transmission de l'animal à l'homme on en parle beaucoup cette approche One Health donc est-ce qu'il y a des recommandations de se vacciner est-ce que ça on pourrait aller jusque là alors c'est vrai que le concept il faudrait encore qu'il y ait un vaccin le concept One Health qui existe en fait depuis longtemps mais on en faisait sans le savoir sans le dire ça s'est beaucoup développé avec la crise Covid et puis ça a réémergé justement en 2005-2006 avec l'épisode H5N1 que j'évoquais tout à l'heure dont on pensait que ce serait la future la prochaine pandémie et donc les trois organisations internationales donc l'OIE l'AFAO et l'OMS ont créé un accord tripartie One Health sur trois thématiques donc l'influence aviaire la rage pour compléter ce que disait Gilles aussi on a réussi à éradiquer la rage grâce à la vaccination des renards aussi par des appâts également lâchés par un lycopter et puis également la lutte contre l'antibiorésistance qui est aussi un enjeu majeur de santé publique et donc ce concept s'est élargi après la santé environnementale donc il y a le programme des Nations Unies pour l'environnement qui a rejoint cette alliance effectivement il faut qu'on travaille de plus en plus dans l'esprit One Health et on voit bien avec l'exemple du conseil scientifique Covid il a fallu une année de lobbying pour qu'un vétérinaire puisse intégrer le conseil scientifique Covid alors que et encore au début c'était pour éventuellement les contaminations avec le bison etc donc c'est juste le langue animale alors que c'était plutôt langue épidémiologique et la connaissance des coronavirus puisque les premiers coronavirus ce sont des vétérinaires qui les ont découverts dans les années 30 avec la bronchite infectieuse chez les volailles oui d'accord alors peut-être que d'autres personnes veulent rajouter des choses je crois que Marcel vous vouliez prendre la parole non c'était justement par rapport à la fie verteuse et autres vecteurs la question des oiseaux migrateurs je vois quand même des évolutions maintenant on a des ronds garde-boeufs je dirais d'une façon quasiment alors je ne sais pas s'ils sont permanents ou pas s'ils migrent ou pas mais quand on entend dire on entend que la fie verteuse est en Afrique du Nord et qu'on a des animaux en garde-boeuf qui maintenant qui sont au milieu des animaux je finis par m'interroger est-ce qu'on a un peu de surveillance aussi tous ces animaux en fait qui tournent enfin je pense pas tous les oiseaux les ravières qui pourraient contaminer alors qui peut répondre pour la fie verteuse on n'a pas trop de crainte par rapport aux oiseaux parce qu'ils pourraient être éventuellement des transporteurs passifs mais pas sur d'aussi longue distance par contre les ronds garde-boeufs sont partie des espèces qu'on surveille sur les parcours de volaille par rapport aux risques influenza évidemment donc jusque là avec assez peu de succès tant mieux on n'a pas beaucoup trouvé de virus influenza chez les ronds garde-boeufs notamment dans des endroits il y en a beaucoup comme dans le sud-ouest mais c'est un vrai enfin la surveillance de la faune sauvage c'est un vrai enjeu on y participe nous en tant qu'ANSES mais c'est surtout l'Office français de la biodiversité l'OFB ex-ONCFS qui est j'allais dire notre bras mais avec qui on collabore beaucoup pour cette surveillance de la faune sauvage nous-mêmes on fait de la surveillance des chauves-souris par exemple qui peuvent être en France porteuses de la rage et on en profite pour rechercher d'autres choses comme des coronavirus par exemple et puis des fois on le trouve mais on a un labo qui est dédié à la surveillance de la faune sauvage et c'est probablement un des enjeux à venir de mieux surveiller la faune sauvage pour voir quels sont les risques d'introduction après pour répondre à votre question sur la vaccination des éleveurs je vous renvoie à un avis qui vient d'être rendu au printemps dernier par le Haut Conseil de Santé Publique je voulais juste souligner que en fait cet avis a été rendu suite à une question des éleveurs bretons et des éleveurs de porc en Bretagne notamment et de leur organisation qui ont posé la question de la vaccination de l'intérêt de la vaccination chez les éleveurs de porc pour éviter par rapport à la vaccination influenza contre la grippe saisonnière pour éviter que les éleveurs ne soient un relais d'une contamination du porc vers l'homme ou qu'ils contaminent leur porc ceci pourquoi parce que on a parlé des virus influenza aviaire qui pourraient devenir pathogènes pour l'homme très souvent comme Jean-Luc l'a souligné il faut un passage chez un réservoir commun qui est un autre sensible au virus influenza aviaire au virus influenza porcin et humain qui est le porc et donc c'est un bon réservoir de ce qu'on appelle des réassortiments où les 8 morceaux de gènes du virus influenza vont se mélanger pour faire un nouveau virus donc il est important que les producteurs de porc se vaccinent contre la grippe saisonnière pour éviter de transmettre par exemple la grippe H1N1 elle se transmet au porc on le sait il y a eu quelques cas compris en Bretagne et pour éviter que les porcs ne leur transmettent des virus grippaux et on a fait de même pour les éleveurs de volailles de façon à éviter que l'homme l'éleveur de volailles puisse être le réservoir de ces réassortiments avec les virus aviaires donc ces recommandations sont importantes et elles sont importantes parce qu'elles conditionnent le fait que étant dans les populations où on conseille la vaccination la vaccination est gratuite et donc sur prescription médicale comme les professions de santé comme les personnes à risque de plus de 65 ans quand on est éleveur de porc éleveur de volailles ou qu'on travaille dans un abattoir on peut avoir une vaccination gratuite contre la grippe saisonnière donc c'est quelque chose de nouveau je le souligne la saisine elle est venue des éleveurs bretons qui se sont interrogés sur les risques qu'ils faisaient courir à leurs cochons et qu'ils couraient eux-mêmes et c'est suffisamment important pour qu'on le souligne et louable d'accord voilà une information importante à souligner est-ce que quelqu'un est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter peut-être monsieur Roussel juste pour confirmer par rapport à ce que vient de dire Gilles c'est qu'effectivement dans nos structures dans nos op aujourd'hui on communique dans l'intérêt de cette vaccination et on devra rajouter désormais que cette vaccination est gratuite mais on communiquait déjà parce que dans l'intérêt pour protéger justement la population humaine on communiquait sur l'intérêt de cette vaccination ça a été fait à la suite effectivement de vos études d'accord très bien merci merci à tous et puis merci merci vraiment au SPAS de nous avoir accueilli encore dans ce centre culinaire avec un repas particulièrement agréable donc voilà merci beaucoup à tous au revoir retrouvez l'actualité de l'AFJA sur